Yo, salut à tous et bienvenue sur lecan.jp Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un truc totalement inintéressant C'est ni un test, c'est réellement la vidéo passion du truc qui me fait marrer C'est ceci, alors dans ce sens là vous vous dites Ça a l'air d'être une pince, mais une pince pour pince c'est quoi ? C'est une pince, c'est une pince à dénuder en fait, tout simplement C'est Stanley qui fait ça, Stanley c'est de l'outillage C'est une bonne marque, c'est pas du Facom, mais c'est quand même une très bonne marque Moi j'ai pas mal d'outillages Stanley, mes parents m'avaient acheté une caisse à outils Stanley Les tournevis se sont pétés de suite, mais c'est quand même une bonne marque sur la plupart des trucs Et cette pince me fait vraiment marrer parce qu'elle est articulée Alors les pinces à dénuder en général, ça se passe au niveau d'ici Alors je vais me mettre sur fond blanc plutôt Ça se passe au niveau d'ici et en général vous avez plusieurs diamètres de fil Vous venez mettre votre fil dedans, vous tirez et ça dénue Bon, avec une partie toujours, elle est ici sur cette pince à dénuder Avec une partie qui vous sert à couper le câble Oui, alors ça je l'ai pas dit, mais une pince à dénuder ça sert à dénuder du câble Donc peu importe que ça soit du câble électrique, du câble pour des enceintes, etc Là en l'occurrence j'étais chez un pote, Julien Et il fallait dénuder des câbles pour connecter tout son système home cinéma Bon, le truc c'est que quand c'est du câble simple, on le coupe Alors soit on fait avec les dents en mode dégueulasse, on commence entre les dents, on tire Pas bon, vous allez vous tuer les dents en force Sur du câble d'enceinte qui est très gros Vous allez réellement, enfin ça sera quasiment impossible à faire avec les dents Il va vous rester du câble dans les dents, du câble à l'intérieur de l'isolant Et si vous le faites au couteau ou même au ciseau en découpant propre, le câble étant assez dur J'ai récupéré deux parties Le câble étant assez dur, vous allez toujours avoir du mal à réellement séparer l'isolant du câble Donc j'essaye de vous montrer là, c'est pas forcément évident Mais vous voyez quand même qu'il y a... Vous voyez rien du tout J'ai encore de la magnésie, je reviens de l'entraînement Vous voyez qu'il y a quand même une bonne épaisseur d'isolant Bref, aujourd'hui je veux juste vous parler de ce machin là Parce que ça me fait vraiment marrer comment c'est foutu Si vous regardez bien Les deux petites pinces sont articulées Donc normalement encore une fois, vous venez coincer votre fil au milieu là Vous tirez ça dénude Bon, celle là, elle a une partie pour couper ici Il y a ces trucs là, très honnêtement, je sais pas à quoi ça sert J'ai bon dos alors que je vous ai... J'ai l'air malin alors que je vous ai dit il y a pas longtemps que je voulais bosser un petit peu la partie électrique de ma vie Mais moi ce qui me fait surtout marrer c'est cette partie là C'est à dire que vous venez mettre votre câble dedans Il y a un côté de la pince qui vient pincer le câble Une autre qui vient pincer, couper le câble Ensuite vous tirez et ça sépare Ça met tellement de tension sur l'isolant que ça sépare l'isolant Donc c'est juste super con J'ai deux morceaux pour vous montrer en fait Mais moi le principe du... Un côté qui descend, l'autre côté qui descend Mécaniquement je trouve ça super cool Bref, en pratique, j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas Mais en pratique, vous mettez votre pince là Clac, vous serrez dessus Putain il y a trop de lumière, fait chier Si je fais ça C'est mieux Clac Nya, il ne s'est rien passé Ça s'est déchiré un petit peu ici Évidemment je suis à l'envers donc c'est chaud Clac On revient tirer dessus et paf Je ne sais pas si vous le voyez Mais le câble c'est juste tout simplement dénudé Ah putain, vos que dalles C'est chiant hein C'est caca prout Mais le câble c'est juste tout simplement dénudé Et en fait ça sort Je trouve ça génial Ça sort Voilà, là on le voit bien Ça tire l'isolant En le déchirant tout simplement Il y a juste... C'est la première fois que ça m'arrive Il y a un petit filament qui est pété ici Et ensuite Il suffit de tirer dessus Et clac Vous avez Votre machin dénudé Et je trouve ça tellement génial Comme principe De tirer dessus etc Encore une fois C'est pas un test de pince à découper C'est réellement l'article passion Comme j'en faisais au début du site Et c'est un truc qui commence à me revenir Mais je trouve ça juste dingue Le principe de La petite mâchoire qui se baisse L'autre petite mâchoire qui se baisse Je cherchais une pince à dénuder sur Amazon J'ai trouvé ça là Ça vaut 20€ Un machin comme ça 21 et des bananes J'ai regardé juste avant C'est pas pour vous faire le test de ça C'est pas pour vous dire Acheter cette pince à dénuder Qui a besoin d'une pince à dénuder A moins de s'en servir tous les jours Et si vous vous en servez tous les jours Vous n'aurez pas besoin de cette pince là Parce que vous en avez vraisemblablement une Mais juste Je trouvais ça trop cool Et je voulais le partager avec vous C'est aussi bête que ça Et le machin aussi La partie qui coupe le fil Ça coupe juste trop bien Franchement ces câbles sont super durs Avec une paire de ciseaux C'est inattaquable Avec ce machin là C'est juste énorme Je trouve ça trop bien Je suis désolé C'est une des vidéos les plus cons que j'ai faites Et les plus simples aussi Je rentre de l'entraînement Je pue J'ai des auréoles sous les bras Normalement C'est génial Je vous fais des bisous Ça fait 5 minutes Je viens de démonter le ficus Que j'ai sur mon chevet Et passez une excellente soirée A très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz